L'histoire de Zachée et la parabole des mines Qui n'a pas déjà été étonné de voir la manière dont Jésus a parlé à cet homme ? Il était petit de taille, Zachée, et ce que le Seigneur lui a dit. A lui pourtant cet homme corrompu, et aussi la parabole qu'il lui a donné à lui, aux disciples du Seigneur Jésus, et à tous les religieux de l'époque. Le Seigneur avait l'habitude de parler en parabole et il en donnait souvent l'interprétation à ses disciples. Les symboles utilisés étaient connus à l'époque, véhiculés par la culture juive, et en particulier bien connus des responsables religieux de l'époque. Mais pourquoi le Seigneur prend-il l'exemple des mines ou pièces d'argent ? Les récompenses sont-elles aussi pour nous, chrétiens ? Et il y a une autre parabole qui lui ressemble, celle des talents de Matthieu 25. Est-ce qu'elle a le même message, la même portée ? Lisons donc en Luc au chapitre 19 et au verset 1. Et Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée, et il était chef de publicain, et il était riche. Et il cherchait à voir Jésus quel il était, et il ne pouvait, à cause de la foule, car il était petit de taille. Et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, car il allait passer là. Et quand il fut venu à cet endroit, Jésus, regardant, le vit et lui dit « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et il descendit à la hâte et le reçut avec joie. Et voyant cela, tous murmuraient, disant qu'il était entré chez un pêcheur pour y loger. Et Zachée, se tenant là, dit au Seigneur « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. » Quatre fois plus. Et Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est venu à cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta, il leur dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. » Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Nous sommes au début de la dernière semaine avant la crucifixion de Jésus. Les contemporains de Jésus voyaient que Jésus faisait des miracles, qu'il y avait des guérisons. Et ils étaient prêts à l'acclamer comme au roi, comme celui qui était annoncé par l'Ancien Testament, comme nous pouvons le lire à la fin du même chapitre. Dans ce contexte, nous avons vu Zachée. Quelle foi ! Quelle énergie ! Il était petit de taille, il avait entendu parler de Jésus, et il voulait le voir de ses propres yeux, alors il monte sur un arbre, sur un sycomore. Question, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus ? Est-ce que déjà des personnes t'ont parlé de lui et des conséquences dans leur vie maintenant qu'ils le suivent ? Peut-être que tu as assisté à des miracles ? Tu as su que des familles priaient pour la guérison d'un des leurs, ou tu as vu comment Dieu a répondu ? Mais désires-tu, comme Zachée, voir le Seigneur Jésus dans tes propres yeux ? Comment est-ce possible, me diras-tu ? C'est en cherchant à lui parler. Demande-lui qu'il se montre à toi, et il le fera. Oh, ce ne sera peut-être pas dans une vision ou dans un rêve. Pas besoin de connaître ou de réciter des prières spéciales, ou faire un rituel particulier, non. Il te suffit de croire que Jésus existe, et il suffit de lui parler tout simplement. Tu auras la conviction qu'il t'écoute. Et puis, en lisant la Bible, en premier les évangiles, tu comprendras davantage de choses le concernant. Son amour, sa grâce, mais aussi sa vérité, sa sainteté. Tu entreras davantage dans toutes ces valeurs qu'il aime. Dans le cas de Zachée, il avait sûrement entendu le message de Jean le Baptiseur, ou Jean Baptiste, qui appelait le peuple à la repentance, pour accueillir son roi. Et qu'avait-il fait, lui, Zachée, qui était un fonctionnaire des impôts, qui avait la possibilité de s'enrichir sur le dos des autres, il essaye d'être honnête. Et en plus, il redistribue ses biens pour les pauvres. C'est quoi la repentance ? C'est croire que je suis pécheur, perdu. A cause de cela, je ne peux pas m'approcher de Dieu, qui ne peut voir le péché sans le punir, que je dois être jugé pour cela. Mais c'est aussi croire que Dieu, qui est grâce et bon, a jugé Jésus, son Fils, qui est venu sur la terre pour recevoir ce jugement à ma place. En retour, donc, comme Zachée, je vais régler ma vie selon ce que Dieu aime. Et comment le savoir ? Tout simplement en lisant la Bible, qui me montrera petit à petit à mieux connaître Dieu et ses attentes. Alors Zachée est dans son arbre, pour surplomber la foule et pour voir Jésus. Jésus, qui est Dieu manifesté en chair, savait que Zachée était dans l'arbre, et il s'est approché de lui, et il a voulu entrer chez lui. Pour toi, c'est pareil. Tu veux voir Jésus ? Jésus le sait. Le voit du ciel où il se trouve maintenant, et il veut entrer dans ton cœur, dans ta maison. Ah, peut-être que les autres vont dire, comme pour Zachée, mais c'est incorrompu, c'est un mauvais, c'est quelqu'un qui fait des choses mauvaises. Mais Jésus, lui, ne regarde pas à ça. Il regarde à ton cœur, à ton état d'esprit. Comme pour Zachée, il dira, le salut est venu dans cette maison. Pourquoi Jésus appelle-t-il Zachée, fils d'Abraham ? Parce qu'Abraham était considéré par les Juifs, et nous-mêmes aussi d'ailleurs, comme le père de la foi, le père des croyants. Donc, si tu crois de tout ton cœur, sans aucun doute, alors toi aussi tu es fils d'Abraham. Et le Seigneur ajoute, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ah, le Seigneur Jésus n'est pas mort pour les justes à leurs propres yeux, comme les rabbins de l'époque, pour les prétentieux, qui se sentaient meilleurs que les autres. Non, il est venu pour sauver les pécheurs, les publicains, c'est-à-dire les gens du commun, les laïcs, tous ceux qui se sentent petits, pécheurs, incapables de s'approcher de Dieu. Devant cet auditoire, dans la maison, il y avait Zachée, il y avait les disciples, il y avait les critiqueurs, une partie du peuple, tous ceux qui ont pu entrer dans la maison de Zachée. Alors Jésus, le maître, va utiliser une parabole pour les préparer à son départ et à son retour ultérieur. Continuons notre lecture. Il dit donc « Maître, ta mine a produit dix mines, dix fois plus. » Et il lui dit « Bien, bonne esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses et autorité sur dix villes. » Et le second vint disant « Maître, ta mine a produit cinq mines. » Et il dit aussi à celui-ci « Et toi, sois établi sur cinq villes. » Et un autre vint disant « Maître, voici ta mine que j'ai gardée déposée dans un linge. » « Car je t'écrains, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas mis et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Et il lui dit « Je te jugerai par ta propre parole, méchante esclave. » « Tu savais que moi, je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? Et quand je serai venu, j'aurais pu la retirer avec l'intérêt. » Et il dit à ceux qui étaient présents « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. » Et il lui dire « Seigneur, il a dix mines ? » « Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné. » « Et à celui qui n'a pas, cela même qui l'a lui sera ôté. » « Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. » Solennelle cette parabole. C'est la dernière qui est retranscrite dans l'évangile selon Luc juste avant la crucifixion. Le Seigneur parle d'un roi qui va venir prendre son royaume. Mais auparavant, il va y avoir une embuscade, un complot. Mais lui, le sachant, va donner une mine, une même valeur d'argent à dix de ses esclaves pour qu'il la fasse fructifier, multiplier. Trafiquer, cela veut dire faire du commerce, investir. Pourquoi dix ? Question. Combien d'orteils ou de doigts avons-nous ? Dix. Cela nous parle de la responsabilité laissée à l'humain, comme nous l'avions déjà vu dans la parabole des dix vierges, mais aussi comme nous pourrions le dire concernant les dix commandements, etc. De quoi cela nous parle-t-il ? N'est-ce pas de Jésus qui devrait prendre son royaume ? Mais il leur explique qu'il ne le recevrait pas des hommes, bien qu'ils vont l'acclamer le jour même avec des rameaux en arrivant à Jérusalem. Non, il va le recevoir de Dieu. Mais avant cela, il allait être arrêté, puis jugé, puis crucifié à Jérusalem. Jésus, à plusieurs reprises, en avait parlé à ses disciples de ces choses, qu'elle est arrivée, mais il ne comprenait pas. Dans une autre vidéo qui explique le dernier chapitre de cet évangile, nous avons déjà vu que les disciples d'Emmaüs étaient déroutés. Car celui qui aurait dû être le Messie ou roi qui devait régner, il avait fini sur une croix. C'est ce que signifie l'embuscade de la parabole. Pendant le temps de son absence, le Seigneur montre qu'il a confié à chacun de ses disciples une mission. Mais qui sont les disciples ? Le mot disciple signifie celui qui suit l'enseignement d'un maître. Alors, si tu veux suivre le Seigneur et ses enseignements, tu es aussi toi, un disciple. Donc, chacun a reçu une mine et cela jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Quel est ce trésor que le Seigneur nous a laissé ? N'est-ce pas la vie déjà ? Il donne à chacun la possibilité de le suivre et de faire fructifier ce qu'il nous a laissé. Et plus cette vie est abondante, plus elle est visible des autres, plus il y aura une multiplication de sa valeur de par le monde. Nous avons remarqué que chaque esclave n'a pas fait fructifier la mine reçue de la même manière. Et la valeur obtenue à la fin était plus ou moins élevée. Alors, la question qui nous est posée à chacun, c'est comment faisons-nous pour fructifier ce que Dieu nous a donné spirituellement ? Est-ce que j'ai une relation régulière avec le Seigneur Jésus ? Je prie, je chante, je lis la Bible, j'aime aller à l'église ? Ou bien, je suis chez moi, dans mon confort, avec une vie égoïste, indépendante, et je me soucie de Dieu seulement quand j'ai des problèmes ? Est-ce que je prends du temps pour parler aux autres de ma foi ? Donner envie aux autres d'être des disciples, avoir une vie remplie d'amour envers les autres ? Ou bien, je préfère rester uniquement chez moi ou dans un couvent ou monastère sans jamais partager ma foi aux autres ? Naturellement, il faut toujours se garder un peu de temps de repos ou de retraite avec le Seigneur, seul, loin du beau de la vie, pour se ressourcer en Jésus. Mais il est bon qu'une fois les batteries rechargées, de partager notre joie, notre foi, avec les autres. Tout ceci fera la différence dans la valeur que le maître aura lorsqu'il va revenir. Et oui, Jésus va revenir pour régner et alors ses récompenses seront à la hauteur de cet engagement que nous aurons eu pour lui. Remarquons que ce qui a été gagné est laissé aux disciples. Quelle grâce ! Attention, ce qui nous pousse, ce n'est pas les récompenses, non, c'est notre amour pour le maître. La reconnaissance d'être considéré comme un esclave en ayant conscience que tout lien de Dieu. Dans la parabole, il y en a un qui n'a pas eu de récompense. Le Seigneur n'est pas dupe. Il sait qu'il y aura trois types de disciples. Ceux qui se surpassent, ceux qui suivent sans plus et ceux qui n'ont rien fait du don que le maître leur a donné. C'est solennel. Il ne considère pas utile de valoriser la pièce d'argent qui leur a été remise. Comment est-ce possible ? Uniquement lorsque nous ne considérons pas le roi à ses justes valeurs. Si je crois comme cet esclave que Dieu est injuste, que son œuvre n'en vaut pas la peine, et d'ailleurs, est-ce qu'il ne doutait pas qu'il allait revenir ? Est-ce qu'il ne doutait pas qu'il pourrait y avoir des récompenses ? La récompense qui est donnée est en lien avec l'administration du royaume. Lorsque le Seigneur Jésus règnera, les croyants régneront avec lui. Et à chacun sera donné une charge différente en fonction de ce qui aura été fait sur la terre de notre vivant. Alors toi qui m'écoutes, dans quelle catégorie te trouves-tu ? Si c'est la première, plus nous servirons le Seigneur, plus il nous confiera des missions intéressantes à accomplir, comme nous le voyons avec le don de la mine de celui qui n'avait rien fait. Il a reçu une parole forte de remerciement pour son activité. Si c'est la seconde catégorie, nous aimons le Seigneur, nous faisons des choses pour lui, mais sans plus. Nous ne voyons pas que le Maître donne plus à faire. Il ne lui fait pas de compliments particuliers, mais quand même, quelle grâce, il laisse ce qui est gagné à cet esclave. Enfin, la troisième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas la foi. Tout homme a reçu la vie, puis un service, une mission de la part de Dieu, mais s'il la refuse, Dieu lui hôte. Finalement, il est comme ceux qui n'ont pas voulu que le roi règne. Il finira avec le même jugement de la part du roi. Nous voyons bien que ce n'est pas du tout le même esprit que pour celle de la parabole des talents que nous verrons une autre fois. Elle n'a pas été donnée aux mêmes personnes, ni dans le même lieu. chacun des esclaves avait reçu une valeur différente et la valeur d'un talent, c'est 100 fois plus que celle d'une mine. La récompense est différente. Je te conseille de lire déjà cette parabole en Matthieu 25 et au verset 14, en attendant une explication dans une prochaine vidéo. En conclusion, que le Seigneur nous aide à avoir la foi de Zachée qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour voir le Seigneur et il a été récompensé. Le Seigneur est venu dans sa maison. Et aussi, que le Seigneur nous aide à être comme cet esclave, qui a fait fructifier la mine en 10 mines, qui a fait le maximum pour faire fructifier ce que le Maître lui avait confié. pour faire fructifier. Merci. Merci.